Partie d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Salut, c'est Mathilde et du coup c'est moi qui suis derrière le petit flash que vous avez pu voir sur le post Instagram. Alors un flash c'est un motif unique qu'un artiste propose en but de se le faire tatouer. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'univers du tatouage et qui est très spécifique à ce domaine. Généralement on entre dans un shop, un artiste va avoir un ensemble de dessins qu'il a réalisé, qu'il aimerait bien tatouer et ce sont des motifs uniques qui vont pas être reproduits. On peut toujours demander des variantes si on a eu un coup de coeur sur un flash qui a déjà été réalisé. Et du coup moi ce que je réalise c'est des petits flashs donc des petits motifs uniques de petits monstres ou de petites créatures et en espérant qu'un jour ces petits flashs soient adoptés. De mon côté si je devais définir mon style tatou ou flash parce que j'ai des styles différents en fonction des médiums, donc ça va dépendre de si je suis en numérique ou quoi, mais vraiment flash ça va être quelque chose donc c'est du noir et gris, donc on dit ça dans le domaine du tatouage, on ne parle pas de noir et blanc. Et ça va être un mélange entre du dot, du dotwork donc plein de tout petits points, du linework et des aplats. Et ça va être très centré sur un peu un univers fantaisie et autérique, avec vraiment cet aspect créer des petites créatures uniques dans un univers, ça c'est vraiment ma patte à moi. Ce que j'aime bien me dire que je vais créer un univers et les gens vont sortir avec des petites créatures qui vont se balader dans le monde et découvrir un peu notre univers. Alors l'ensemble de mes flashs, en tout cas les petits qui tiennent sur un carnet, sont réalisés du coup sur un carnet qui s'appelle le papier fait de la résistance, donc c'est des carnets qui sont réalisés dans la région parisienne et qui sont des carnets recyclables. Ils sont très au niveau du papier, ils sont très très fins et du coup très pratique à être découpé et à être exposé. Je trouve aussi que l'encre elle rentre plutôt bien quand on utilise du coup des feutres liner fins, donc ça c'est plutôt cool. Pareil pour tout ce qui est à plat, ça traverse pas et ça reste léger donc ça aussi c'est super. Et généralement du coup je pars d'une idée, donc par exemple là je suis partie d'une petite taupe à nez étoilée qui est une vraie espèce qui existe, sauf que si vous vous renseignez un peu, le nez de cette taupe n'est pas vraiment une petite étoile et c'est un peu plus à comment dire, on dirait une petite main avec plein de petites tentacules donc c'est pas aussi mignon et je me suis dit que quitte à l'appeler petite taupe à nez étoilée, autant faire une vraie petite étoile. Et du coup ce que j'ai fait, donc je suis partie de cette idée de base, j'ai pris du coup un crayon couleur polychromos. C'est vraiment ce que je conseille niveau crayon couleur parce que je trouve que les pigments sont incroyables, même au niveau de comment il s'applique, comment il résiste au temps, voilà c'est mes chouchous on va dire et j'appuie jamais beaucoup parce que forcément le but c'est d'avoir le liner au dessus, enfin le line, où là j'utilise du coup c'est des Faber-Castell et c'est les Pit Artist Paint qui sont aussi mes favoris depuis des années et ils font très bien le travail même s'il faut pas trop gommer par dessus donc il faut plutôt être sûr de ce qu'on fait. Après je dessine, je transforme mes petites idées et je vais découper ça et je répertorie toutes mes créatures dans un petit annexe comme ça elles ont chacune leur nom et chaque personne qui adopte une créature a sa petite personnalité et le nom de la créature que la personne adopte. Si vous voulez du coup découvrir un peu plus mon travail que ce soit à travers les flashs ou tout ce que je fais à niveau numérique traditionnel donc j'ai un compte Instagram où vous pouvez retrouver tout ça donc c'est meliora underscore arts voilà. Rendez vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.